et les amis on se retrouve aujourd'hui non pas pour un unboxing mais pour un gigantique unboxing d'un collector gargantuesque un collector qui est vraiment des limites du raisonnable c'est l'édition Apocalypse de Darksiders 3 regardez-moi la taille de ce collector regardez-moi ça la taille de ce collector qui fait près d'un mètre vingt totalement gargantuesque la boîte est assez lourde je dirais 3-4 kilos on a un superbe artwork en façade vous voyez avec la belle Fury qui est disponible ici le titre du jeu, le contenu du collector qui comprend les 4 fameuses figurines que l'on va découvrir à son aise ensemble on a sur les côtés rien de spécial je vous le retourne comme ça de manière à vous montrer vous avez ici la suite de l'artwork et là vous avez le artwork principal du jeu comment le collector doit être présenté dans votre collection voilà je ne sais pas si vous imaginez quelle taille quelle taille fera alors ce collector vous imaginez ce n'était pas vendu à 100 balles ni même à 200 ni même à 300 la plupart des enseignes le vend à 400 euros pour ceux qui sachent qui savent se le procurer parce que le collector est très très dur à trouver j'ai eu la chance d'en choper dans les magasins dans mon magasin de ma région Video Game Center encore merci les amis de m'avoir permis de me procurer cette grosse pièce et en plus le prix est excellent parce que je l'ai eu pour 350 euros donc le prix conseillé j'ai envie de vous dire c'est plus 350 euros que les 400 que l'on voit partout sur le net et j'imagine malheureusement dans quelques temps ça risque de monter très très haut alors avant de déballer le collector le Darksiders 3 évidemment c'est le troisième opus de la saga le 1 et le 2 vous pouvez le retrouver sur PS4 sur One en remaster mais ce sont des jeux qui sont sortis originairement sur la génération précédente c'est le troisième opus donc c'est le troisième cavalier qui est Fury on avait eu le droit à War, Death mais on a Fury il nous restera Pestillance et j'espère qu'il y aura un quatrième opus avec une quatrième figurine histoire d'avoir la collection complète donc on va déballer donc ce fameux collector il y a un énorme cellophane à enlever je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour faire une voiture je ne sais pas si c'est le plus gros collector qui existe dans l'univers du jeu vidéo j'ai un doute parce que celui de Titanfall est aussi très très grand mais il est plus rectangulaire enfin il est plus dans la largeur que dans la longueur donc je ne sais pas si si on peut comparer le cellophane est enlevé et lorsque vous enlevez le cellophane vous avez les spécifications du collector qui viennent avec donc arrangées à l'intérieur par la suite elles sont simplement fixées à l'aide de points de fixation vous connaissez ça on a déjà eu ça souvent dans les palettes je vais enlever la deuxième je fais que les moyens du bord c'est pas facile du tout à la limite je pense qu'il faudrait deux pour faire un unboxing comme ça voilà histoire de ne pas l'abîmer aussi il y a ce petit format je suppose qui est pour faire différencier si vous avez un collector One ou PS4 parce que oui ce collector existe sur les deux formats oui c'est une boîte qui s'ouvre de cette manière là comme un coffre à trésors c'est comme totalement impressionnant regardez-moi la taille de cette boîte tout à fait il n'y a pas de mot voilà je vais l'appuyer dans ce sens là je ne sais pas si vous voyez un petit peu donc on a plein de choses on va les extirper et ensuite on prendra le temps de déballer chaque objet donc on a on va commencer par l'objet qui vous pouvez retrouver dans l'édition collector du jeu donc c'est l'édition apocalypse mais vous avez l'édition collector où vous retrouverez la figurine de Fury on déballera la figurine par la suite je la place ici en entendant ensuite on procède dans l'ordre on a le héros du premier Darksider qui est War donc on découvrira sa figurine donc ces figurines là évidemment ne sont disponibles que dans cette version Apocalypse on a celle de Dess que normalement vous connaissez et il y avait un collector aussi sur la génération précédente où on voyait le masque de Dess souvenez-vous ce collector qui est finalement assez connu du monde de la collection et on termine avec une quatrième figurine qui est celle de Vulgrim qui est le marchand que l'on retrouve dans tous les épisodes de la saga donc laissons dire que niveau figurine nous sommes gâtés donc on a tendance à dire un bon collector un gros collector c'est OST Artbook Stevebook et figurine donc ici on a évidemment les quatre pièces mais on a en plus quatre figurines ce qui fait que le collector coûte 350 euros et on verra à la fin on fera un petit peu le bilan est-ce que ça vaut la peine de mettre 350 euros dans ce collector alors qu'est-ce qu'on a de retour on a un poster sous forme de roll-up on découvre ça ensemble on a un petit box on va trouver le jeu je suppose et les autres objets et on a le médaille alors je vais renifler dans la boîte comme à l'accoutumée et ça sent extrêmement bon sachez aussi que si vous voulez prendre ce collector c'est super bien protégé tout est mat classé évidemment à ce prix là ils ne vont pas vous faire des collectors pas protégés vous imaginez donc la grosse boîte je la remets sur le côté maintenant on est plus à l'aise on peut découvrir les objets vous avez remarqué j'ai changé le décor on est dans ma salle à manger ici parce que dans la gaming room je n'aurais pas su ouvrir la boîte je me suis dit à une boxing exceptionnelle autant changer d'endroit et être plus à son aise donc d'abord la petite goodies on a un petit médaillon avec une forme de collier qui reprend le symbole de Darksiders voilà que l'on connait bien à l'arrière avec l'appellation Darksiders donc on va dire que c'est un petit objet bonus je pense que vous l'avez dans le collector normal ceci chose plus intéressante c'est le roll-up ça je vous avoue que j'ai hâte de découvrir parce que je sais qu'il est très très beau et la qualité est vraiment très bien donc vous avez un cordage pour l'attacher voilà regardez-moi ça regardez-moi ça il est très très joli donc je pense qu'il a fait dans les 2 mètres si je le laisse aller peut-être pas 2 mètres mais un mètre 50 facile voilà très très joli la qualité est vraiment très très nice donc je vais vite le réenrouler grossièrement pour me faire faire de la place je le rangerai plus tard donc la qualité est vraiment très très bonne donc c'est plus ou moins le genre de roll-up que vous trouvez à 20-25 euros dans les conventions vous savez on voit souvent ce genre d'objet ensuite on a ce petit pli voilà avec le logo de Darksiders en relief le titre du jeu en relief une petite pochette sympa qui comporte je l'imagine pas mal de choses on va tout sortir et on va découvrir ce qu'il y a dedans voilà alors on commence par le jeu dans son édition simple voilà le jeu dans son édition simple que vous allez retrouver dans vos magasins ici il doit y avoir oui il y a ils ne sont pas inclusants mais il y a le code de tous les DLC évidemment qui sont inclus donc j'ai un code ici qui me permettra de débloquer une armure exclusive etc cheval exclusif voilà bon ok voilà donc ça c'est le jeu que vous retrouverez au magasin alors c'est c'est vraiment l'édition standard vous savez il n'y a pas l'appellation ne peut être vendue séparément ce genre de choses donc pas de surprise à ce niveau là on va peut-être le déballer pour voir s'il n'y a rien d'autre à l'intérieur s'il n'y a pas de surprise on va dire donc il n'y a vraiment aucune surprise il s'agit tout simplement de l'édition pure standard et j'y range mon DLC à l'intérieur comme ça je serai déjà parlé pour l'installer ok donc ensuite on a le sound track officiel dans ce superbe cette superbe pochette voilà le sound track officiel à l'intérieur je pense qu'on a un sound track complet c'est les 24 pistes et on a le CD ici qui est rangé c'est très très beau très très beau voilà ils ne sont pas contentés de faire un petit boîtier standard CD ils ont fait un emballage spécifique un packaging spécifique très très joli donc ça très bien très bien parce que j'ai écouté l'OST l'OST que je vous fais démarrer maintenant j'écoute toujours un peu l'OST on fait des unboxing et je la trouve très bonne l'OST donc c'est déjà bon signe ensuite nous avons le steelbook le steelbook du jeu voilà avec de nouveau cet artoir qui part sur les deux faces du steelbook ça c'est j'aime bien quand ils font ça alors il n'y a pas le titre du jeu parce qu'ils ont voulu laisser la place pour l'artoir et à l'intérieur on a donc notre ami fiori et le 3 de darksiders 3 donc le steelbook est bien c'est pas non plus le plus beau steelbook que j'ai eu dans ma collection mais il fait il fait le taf comme on dit c'est un très joli steelbook l'intérieur est très réussi ensuite nous avons le artbook et là c'est très bien parce que vous savez on a souvent maintenant des artbooks format de mi-à-4 et là on a enfin un format à 4 complet à la limite je préfère même si le format est souple c'est pas grave mais je préfère de loin avoir un format à 4 donc de nouveau startwork avec fiori dans la couverture avec nos amis le thkinordi qui ont repris la licence donc j'évite de trop regarder les artbooks mais pour vous donner une idée voilà donc la qualité est sympa on regrettera simplement qu'il ne soit pas avec couverture rigide donc à l'intérieur on a tous les bosses qui sont les 7 péchés capitaux c'est le but de fiori c'est de traquer les 7 péchés capitaux donc ça je vous laisserai découvrir je ne veux pas découvrir moi-même tous les designs je regarde toujours les artbooks quand j'ai fini le jeu et pas avant donc voilà un petit peu pour les goodies qui sont présents dans le collector mais la raison pour laquelle on prend ce collector c'est pour les 4 figurines et je propose que l'on attaque avec le Grimm qui est le marchand du jeu et ensuite on attaquera les cavaliers donc déjà chaque fois les boîtes ont un même design avec une représentation du personnage bon et vous avez chaque fois le logo vous avez une visualisation de la figurine le logo encore sur le côté le titre du jeu donc le packaging est pas mal du tout l'emballage c'est l'emballage standard des figurines si vous êtes habitué au collector à 4 points ou à 3 points vous savez les fameux emballages qui font énormément de bruit lorsqu'on va faire un unboxing mais ici je vais faire 4 fois plus de bruit d'habitude donc voilà c'est bien bien emballé comme d'habitude alors est-ce qu'ils nous auront mis des petits scotchs oui vous avez des petits scotchs à défaire je m'excuse pour le bruit mais je ne peux faire autrement les amis ça sent super bon ça sent le neuf alors on a un petit socle on a une tige de support parce que vulgré il est un marchand sorcier qui plane il ne touche pas le sol la finition est vraiment très très bien donc est-ce qu'il y a un sens je présume que non ok il suffit de fixer cela comme ça et de le placer voilà la première figurine alors on a je vous la montre de près pour que vous puissiez juger de son apparence voilà le visage les cornes etc les couleurs sont très belles moi j'aime bien le magenta c'est ma couleur préférée il y en a vraiment un très beau dégradé de mauve ici très très beau voilà la figurine tourne sur elle-même bien évidemment le socle lui on ne va pas dire que c'est un socle de très très bonne qualité c'est du plastique léger mais la figurine est vraiment très 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 jolie il n'y a vraiment rien à redire sur la qualité de la figurine voilà déjà un premier unboxing de réussite imaginez lorsque vous avez les quatre l'une à côté de l'autre ça doit vraiment donner super super bien je range cette boîte je vais l'accueillir au fur et à mesure voilà donc la première figurine de Vigri donc les figurines font entre 25 et 30 cm de moyenne la plus petite c'est 25 je pense c'est marqué sur votre contenu du collector et la plus grande fait 29 c'est le devoir et la plus massive donc on va la découvrir peut-être en dernier on va prendre maintenant l'héroïne du jeu et on va remonter à rebours jusqu'à arriver jusqu'au premier premier rebours donc comme d'habitude vous avez chaque fois le même packaging la figurine les logos du jeu la figurine par le devant et le titre du jeu derrière c'est chaque fois la même boîte donc c'est uniforme ça c'est très bien donc cette-ci je rappelle la figurine de Fury si vous la voulez elle est beaucoup plus abordable évidemment parce que vous pouvez la trouver dans le collector standard qui lui est à 150 euros ça reste quand même un prix ces figurines-là de cette gamme-là valent 70-80 euros je pense pièce ce ne sont pas des figurines à 30 euros bien évidemment ici je vais faire un peu plus attention parce qu'il y a l'épée fouet de Fury je vais la mettre de côté pour l'instant parce que ça m'a l'air assez fragile voilà la mini Fury et son socle ici qui est beaucoup plus travaillé un socle de roche qui représente bien le feu de Fury alors elle est très très belle c'est vrai qu'elle a j'ai vu beaucoup de gens le dire elle a beaucoup elle ressemble énormément à Tornade ça c'est à Storm de X-Men donc elle vient s'emboîter dans son socle je vérifie si c'est bien cet endroit-là je pense que oui je vais trouver l'orientation correcte voilà ceci sera rangé là le petit fouet attention ça parce que j'ai vu pas mal de gens le casser en le plaçant c'est très très fragile parce qu'ils ont voulu donner cet aspect de mouvement au fouet donc ils l'ont fait très fin vous allez comprendre quand je vais le placer vous voyez c'est très très fin et ça bouge beaucoup alors est-ce qu'on le met je suppose que c'est dans cette main-là qu'il le va et peut-être vers l'arrière pour suivre le mouvement oui donc si vous voulez le placer il y a comme d'habitude le pommeau à enlever pour faire glisser on a souvent ça dans les figurines vous enlevez le petit pommeau je connais plein de gens qui ont forcé comme ça et qui ont abîmé leur figurine voilà vous passez et ensuite vous replacez votre pommeau et là c'est dit vu ni connu voilà et vous avez votre petite Fury alors elle est super jolie moi c'est vraiment le point qui m'attire le plus sur Darksiders 3 c'est l'héroïne je trouve que son caractère design est vraiment top de plus que lorsqu'elle apprend de nouvelles facultés sa pilosité faciale se modifie donc c'est vraiment très bien sa chevelure se change pour lui donner des armes et des facultés différentes ça je trouve très bien alors je sais que le jeu est un petit peu critiqué j'ai envie de me faire mon propre avis et je ne manquerai pas de vous donner mon ressenti sur le jeu donc voilà la petite Fury qui ressemble vraiment très fort à Tornade avec son regard qui est exactement le même le socle de lave qui est très très beau voilà franchement ce n'est pas de la bête qualité ça reste du plastique évidemment 4 figurines en résine entre 50 euros ça n'existe pas mais c'est du très beau ce que je trouve le plus beau sur ces figurines là c'est qu'ils ont fait vraiment un gros effort au niveau des peintures parce qu'il y a pas mal de dégradés au niveau des couleurs notamment regardez ici le dégradé qui est proposé c'est vraiment joli voilà l'aspect fouet c'est bien pensé avec cette souplesse qu'ils ont donné au fouet c'est très très bien voilà on voit bien qu'elle a une posture où elle veut dégainer toute sa puissance voilà figurine très très réussie celle de Lulgreen est belle classique celle-ci je la trouve plus en mouvement ce qui me fait ce qui me fait l'apprécier évidemment tout ça est subjectif le goût des figurines alors si vous n'êtes pas collectionneur de figurines je ne vous vois pas prendre ce collector ce collector c'est vraiment c'est pour les gens qui aiment les figurines moi j'apprécie beaucoup les figurines je peux malheureusement toutes les exposer parce que j'en possède énormément mais un jour viendra lorsque la Gingroom 3.0 sera prête ça risque de faire très mal lorsque je pourrai exposer toutes mes figurines donc la deuxième qui est celle de Fury qui est vraiment très très sympa très très sympa donc on monte à rebours et on va non pas découvrir celle de War on va découvrir celle de Death qui est la mort qui est le héros du second Darksiders donc toujours la même chose on découvre la figurine l'artwork principal pour la figurine le visuel le titre et les logos du jeu donc toujours à la même boîte toujours le maintien d'emballage celle-ci est très très lourde elle est beaucoup plus lourde que les autres son socle est très massif on va découvrir ça très très jolie aussi je ne pensais pas qu'elle était si jolie celle-ci elle est très très belle le socle c'est le plus beau des socles jusque maintenant je vais déjà ranger tout ceci comme ça on pourra la découvrir correctement gardez bien aussi tous les sachets de protection évidemment lorsque vous déballez une figurine comme ça si vous devez la ranger vous pouvez la ranger soigneusement ayez bien soin de la figurine c'est extrêmement important je ne vous apprends rien si vous êtes collectionneur donc je vais la placer sur son socle et ensuite on découvrira je pense c'est ce sens là donc on a les fameuses tiges c'est toujours difficile la première fois voilà elle est placée et c'est vrai qu'elle est très très jolie donc comme je vous l'ai dit le poids est un petit peu plus sévère parce que le socle ici est très travaillé donc on a des crânes des sobliges voilà ça représente vraiment la mort ces deux faux que l'on a bien connus dans le deuxième opus le masque de Death le dégradé de Mauve qui est bien représenté sur son corps les détails de l'armure etc voilà très très beau très très joli très très belle pièce alors les visages sont ça chaque fois très bien vous allez me dire ici sur le visage c'est un masque donc c'est assez facile à faire généralement très très belle pièce elle rejoint ses petits copains on fera un petit vide ensemble après et on passe maintenant au tout premier à l'origine à l'origine de ce fameux jeu qui était sorti sur la PS3 à l'époque le Darksider qui reste je pense le meilleur des trois le premier était vraiment orienté jeu de il y avait de l'action il y avait beaucoup de réflexion au niveau des énigmes qui était vraiment pas évidente le 2 est plus orienté RPG et le 3 est plus orienté Dark Souls j'ai envie de dire le 4 je pense vu que c'est pestilence pourrait être orienté infiltration pourquoi pas chaque Darksider a son type de gameplay c'est chaque fois un jeu différent ils essaient de garder le fameux la fameuse touche de couleur pastel au niveau du visuel ça ils le gardent mais le gameplay est totalement différent l'écriture est souvent dans le même ton donc celle-ci est aussi lourde finalement que celle de de Deft donc on passe à War et c'est mon personnage favori je ne vous le cache pas c'est la figurine qui m'intéresse j'aime bien les quatre mais c'est la figurine qui m'attire le plus ne fût-ce que pour ceci cette épée totalement hallucinante alors lui il est attaché parce que je suppose il est un peu plus neutre que les autres il est assez lourd il est assez lourd on va le poser délicatement pour ne pas l'abîner le socle est très très beau aussi ici aussi qui rappelle les environnements je ne vais pas dire industriel mais plus fermés les premiers Darksiders voilà alors on placera l'épée après je vais le placer sur son socle il est très très massif aussi très très beau alors l'épée ici comment ça va est-ce qu'il suffit simplement de la placer oui c'est bien ça j'ai toujours un peu peur donc j'ai pris un peu mon temps il faut écarter les doigts ici pour placer l'épée de voir mais comme je m'y attendais c'est la plus belle pour moi c'est la plus belle des quatre alors il y en a qui c'est leur moins moins favorite moi c'est ma favorite donc voilà déjà le rouge ressort très très bien on reconnait vraiment bien sûr le héros elle est très massive l'épée qui rend super bien voilà on sent vraiment un assaut aussi ici la puissance l'armure qui est vraiment respectée le socle très très bien foutu voilà très très belle figurine voilà ils ne se sont pas moqués de nous et on a enfin découvert les quatre figurines alors il est simplement posé sur son socle donc faites attention quand vous la débarrez donc il y a quand même des petits éléments fragiles donc faites très attention lorsque vous déballez et lorsque vous la placez on va faire un petit visuel pour essayer de placer toutes les quatre les unes à côté des autres pour que vous puissiez que vous vous rencontre un petit peu de la qualité voilà par exemple on va les mettre dans l'ordre donc nous avons ici voir qui est présent ensuite on a Dess qui est présent aussi on a notre ami Fury qui est donc l'héroïne de Stopus voilà et pour terminer notre ami Rulgrin le marchand et ça vous fait ces quatre figurines imaginez dans votre collection Darksiders dans votre full set Darksiders comme ça doit bien donner en attendant bien sûr je l'espère un quatrième opus qui nous fera dévoiler le dernier cavalier de l'apocalypse donc je me dégage un peu pour marquer la conclusion et on va un petit peu analyser le contenu si ça vaut la peine si les 350 euros voire les 400 euros demandés valent la peine alors les figurines les figurines elles sont toutes plus ou moins de la même gamme même si je pense que la moins la moins prestigieuse reste celle de celle de Lulgrin elles sont dans la même gamme niveau qualité peinture elles sont toutes jolies je pense sans crier fort que ces figurines là dans le commerce on peut les vendre 70 euros voire même 80 euros je pense que 80 euros et plus c'est un prix raisonnable pour ce genre de figurines elles ont quand même une taille de près de 30 cm chacune c'est quand même pas rien donc 80 euros x 4 ce qui nous amène déjà à 320 euros ça me paraît juste comme prix voilà disons 300 euros pour les 4 figurines pour couper la poire en deux ça me paraît très bien disons 300 euros les 4 figurines ensuite on a l'artbook qui est du sous forme à soupe je ne vais pas vous donner plus de 15 euros ce qui nous fait 315 euros le packaging qui vaut bien ça va à l'euro parce qu'il est vraiment superbe ça a de la gueule dans une collection ce qui nous fait 335 euros donc ça je ne vais pas le compter le petit médaillon je vais le compter à 5 balles ce qui nous fait 340 euros le steelbook le steelbook je dis toujours 10 euros ça fait déjà 350 l'OST pareil 10 euros ça fait 360 et encore c'est des prix minimum ça on peut le vendre plus cher que ça et le jeu donc 360 on va dire le jeu 50 euros le jeu en edition normale ce qui fait 400 410 euros on arrive bien aux 400 euros ça c'est clair on y arrive sans problème aux 400 euros et je ne vous ai même pas compté le roll-up qui lui vaut dans ses 20 euros facile ce qui nous amène à 420 euros voire 430 euros donc on est bien dans les prix du collector il n'y a pas de vol à acheter ce collector surtout si vous l'avez à 350 c'est encore plus avantageux donc voilà j'espère ce monster cet apocalypse unboxing vous a vraiment plu moi je suis très heureux d'avoir cette pièce dans la collection j'y réfléchis lorsque je l'ai vue finalement j'ai craqué je me le suis pris et je vais réfléchir maintenant comment le ranger vous imaginez bien que ça ne va pas être facile facile donc merci de m'avoir suivi j'espère que cet unboxing vous a plu n'hésitez pas à partager liker commenter cette vidéo parce que c'est une vidéo spéciale et merci à tous pour vos encouragements on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo faites chauffer les consoles à plus à plus abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501